Alors, grand B, le XVIIIe siècle. Donc, le XVIIIe siècle, ce sont des philosophes, contrairement au XVIIe siècle où c'était des moralistes. Donc, ce sont des philosophes qui remettent en question les fondements de la société. Donc, ce ne sont plus des moralistes qui étudient la nature humaine dans ce cas-là d'universel, mais des philosophes, des penseurs qui vont parler au XVIIIe siècle, notamment beaucoup de politique, donc des fondements de la société. Alors, au XVIIe siècle, les moralistes étudient la nature humaine dans ce cas-là d'universel. Ils font la satire de leur époque, mais ils ne remettent pas en cause les institutions et la monarchie de droit divin. Autrement dit, ils ne font que critiquer, mais ce sont malgré tout des critiques légères. Ce n'est pas une révolution. Les auteurs, eux, du XVIIIe siècle, vont critiquer, remettre en cause la monarchie, proposer de nouveaux modèles. Et évidemment, on sait tous qu'à la fin du XVIIIe siècle, 1789, cette pensée va aboutir à la révolution française et à une forme de démocratie. Alors, le contexte historique de cette époque est très important. Il faut que tu le comprennes pour pouvoir saisir exactement la teneur de cette argumentation des philosophes du XVIIIe siècle. Alors, après la mort de Louis XIV, le contexte historique devient plus mouvementé et la monarchie moins invulnérable. Alors, ce qui va succéder à Louis XIV, c'est ce qu'on appelle la période de la régence. Et donc, on va voir petit à petit la monarchie absolue déclinée, notamment avec Louis XV et surtout avec la mise à mort de Louis XVI et la révolution que j'ai évoquée précédemment. Le contexte idéologique, il est aussi très important. Les auteurs du XVIIIe siècle, les philosophes, croient fondamentalement dans le progrès, notamment Voltaire, c'est-à-dire qu'ils croient en la force de la connaissance pour lutter contre l'ignorance. Ils vont diffuser des valeurs de tolérance, d'égalité, etc. Il va y avoir une prédilection de la raison. Donc, les croyances obscurantistes, qu'on appelle obscurantistes, qui ont évidemment un rapport avec obscur, qui sont liées aux superstitions et à la religion, qui sont très présentes depuis le Moyen-Âge, je dirais, et encore au XVIIe siècle, vont être écartées. Et les philosophes vont désormais vouloir se baser sur la raison de l'homme plutôt que sur la superstition. Alors, grâce à cette raison, les philosophes vont pratiquer cet examen critique des fondements de la société, c'est-à-dire qu'ils vont remettre en cause la politique et la religion. Sous-titrage ST' 501